Salut YouTube ! Vous avez déjà entendu parler très certainement d'eSport dans différents jeux, tels que Seminar Wars, tels que WOTV, où l'on a fait aussi des tournois. Et c'est vrai que ça fait 5 ans où on est en mode... Allez, est-ce qu'on va enfin pouvoir se faire, bonjour Lara, un petit event sur FFVE classique ? Eh bien, hier, avec la communauté française sur Discord, je ne sais pas, j'étais en train de regarder FC en train de jouer à Zelda, en train de commenter, et je lui sors mon gars, si je récupère le partenaire, on se fait un double cast, on voit un triple cast, on s'en fout, et en mode commentarii tournoi FFVE sur Clash of Wild. Donc, cet événement, et je trouve que c'est juste le truc le plus parfait au monde, va nous permettre de faire enfin des tournois, en espérant que le bêta ne deviendra plus bêta, et que, bien entendu, on se trouve, pour le choc des volontés, sur, donc, une sortie mensuelle. Alors, bien entendu, il y aura des limites, bien entendu, attention. Il faut que ça reste, voilà. Normalement, c'est mensuel, c'est ce qui est call, il y en a trois, donc un par mois. Il y a 15 jours de Clash of Wild, alors, ça sera le nom de mon event, Clash of Wild, puisque, ça c'est pour vous la communauté, il faut bien entendu appeler ce tournoi le Clash of Wild, et, à côté de ça, donc, du coup, dans le Clash of Wild, cette fois-ci, on va se retrouver, donc, du coup, à devoir utiliser des orbes, bien entendu, mais des battles. Et, comment ça va se passer, et pourquoi on peut enfin faire de l'événement ? Bah, tout simplement, parce qu'on peut décider, au début, d'un level de boss, je pense qu'on va partir sur les huitièmes de finale, en 51, et on va monter de 10 en 10, jusqu'à la finale, donc, à 89, je crois, huitièmes, quart, demi, finale, non, non, ouais, on va monter jusqu'à 81, et on fera un dernier défi en 85, on verra ça, on va encore voir ça avec Bismarck, on peut 99, mais, voilà, le truc, c'est que derrière, on va s'ajouter quelques petits trucs en plus. Je vous laisse deviner, bien entendu, dans les choix, on peut augmenter, et mettre des bonus d'activité sur le défi. Le but, ce sera qu'au début, on va vous faire faire mettre deux prédéfinis. Alors, pour le moment, ne vous inquiétez pas, dimanche, j'aurai une vidéo explicative, avec des slides tout propres, etc., comme ça. Là, c'est vraiment pour un premier jeu, pour voir un peu, pour un peu doser la hype, si je puis dire. Donc, mettre des défis, et nous, bien sûr, les créateurs du tournoi, donc il y aura très certainement, et les commentateurs, eh bien, on va vous tirer, tout simplement, un truc supplémentaire, où les deux personnes vont devoir s'affronter sur ce truc supplémentaire. Il y aura deux défis, à chaque fois, enfin, deux matchs, à chaque round, puisqu'il y a au total 5, donc ça fait 10 orbes au complet. Donc, normalement, ça devrait le faire. En deux heures, ça devrait être plié. J'ai calculé deux heures, deux heures et demie de tournoi ce dimanche 11. Alors, tu as des exemples de contraintes, pour, en rapport à où ? Alors, bien entendu, on fera des systèmes de vote, avec les points chênes, des prédictions. Salut, mon papa géant. Louise est très bien. Oui, dans l'event, elle est excellente, même. Donc, oui, 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 bien sûr. Donc, level... Alors, oui, c'est pour ça qu'on va faire ajouter, très certainement, sur les tout petits levels, des grosses contraintes, genre ça. Par exemple, mettre ces contraintes à 105 de résistance élémentaire, plus 150% de PV à l'ennemi, je pense que ça peut être une contrainte. Donc, pour moi, on va voir un peu comment ça peut se passer. Tu peux même cap comme ça, ok. Au pire, on fait un full event. Salut, Witae. Pas de souci, des bisous. On va voir, je pense. Level 81, je cap les dégâts avec quasiment tout. Au pire, du coup, l'événement se basera sur le même level de boss. Bon courage au travail. Je pense qu'on fera un système de level, genre 85, tous. Et la finale se jouera sur le 90+. Sur le 90+, il y a du level, d'accord ? Donc, si vous me dites que ça se cap vraiment très facilement, malgré les défis, vous voyez qu'on est encore en train de setup un peu le truc, et c'est bien parce qu'en même temps, la communauté apporte son soutien. Et d'ailleurs, dans les commentaires, vous, YouTube, n'hésitez surtout pas. Mais donc, on va trouver la solution d'ici dimanche. Ce sera un événement, donc, du coup, pour tous. Le système d'inscription sera ouvert normalement à partir de ce lundi via le site Battlefy. On a déjà utilisé ce site. Je le mets, je mettrai d'ailleurs dans la vidéo, ici, je le mets pour YouTube, afin que vous puissiez déjà créer un compte. Donc, ce sera le premier event test, d'accord ? Il n'y a pas de reward, je préfère le dire tout de suite, pas de gain d'argent, parce qu'on n'a plus de sponsor actuellement pour FFBE. Mais si un jour, on peut trouver quelque chose, bien entendu, on fera. Pour l'idée du deuxième, alors, une contrainte, style, avoir 2-7 étoiles dans une team, ça peut être bien, ça évite de cap trop facilement, ou mettre des 4 étoiles, etc. À part ta reconnaissance éternelle, Exactement. Donc, ça, c'est le premier test. Pardon. Ce sera le premier test. Le second, Clash of Whale, et je l'annonce maintenant, ce sera en tag team. Tag team, 2 personnes, dans la même équipe, où vous pourrez vous inscrire aussi sur Battlefy, en équipe de 2. Commencez à déjà peut-être voir des copains, etc., pour essayer d'être 2 pour ce prochain event. Et comme ça, donc déjà, donc, celui-là, c'est le 11 juillet, dimanche 11 juillet, sur ma chaîne Twitch.tv, Ray Ayanami TV. Donc, ça, ce sera le premier. Plus d'infos ce dimanche, mais donc, c'est pour vous donner un peu l'image première de l'event, que j'ai essayé d'imaginer. Et à côté, à partir du dimanche, on fait ça. Et ensuite, on aura donc du coup, un deuxième Clash of Whale normalement. Et donc, ce sera le deuxième tournoi Clash of Whale, qui sortirait en duo. D'accord ? Et grâce à ça, vous pourrez donc, avec les duos, on a pensé à faire un système de calculs entre les deux, pour avoir la moyenne des deux, etc. En tout cas, premier event e-sport FFBE classique, et ça, j'en suis très content. C'est quelque chose qui nous manque, et si on pouvait faire ça sur les autres boss, ajouter de la difficulté, en plus, ce serait juste incroyable. On a réfléchi depuis très longtemps, ça fait 4 ans que je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va faire un truc de boss. Les mecs qui vont les one-turn, ça ne va pas être rigolo. Etc. Là, je pense qu'il y a quand même un niveau au-dessus, et ce sera donc du coup, plus d'infos ce dimanche. Surtout, n'arrêtez pas de suivre la chaîne, puisqu'il y a du lourd qui arrive, grâce à cet event, et ça, ça fait plaisir. Bisous YouTube, j'espère en tout cas que le format te plaît, n'hésite pas à commenter, à t'inscrire sur Battlefy, et surtout, à me donner des idées, si tu en as, toute idée est bonne. Discord, rejoignez-le, pareil, hier, il y a eu une petite vidéo, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont encore rejoints le Discord. Merci à tous, on est vraiment énormément actuellement, le Discord est totalement gratuit, vous avez une session spéciale FFB grâce à un grade, pareil côté WoTV, vous avez aussi un grade pour WoTV, il y a un endroit où on parle de Clash of Whale, on a aussi un endroit pour parler de Dark Vision, etc., etc., donc n'hésitez pas à venir sur le Discord, et à faire partager la chaîne, et rendez-vous sur Twitch, pour plus d'infos, dimanche, sur YouTube, pour le premier Clash of Clans. J'ai dit Clash of Clans, alors que pas du tout, merci beaucoup, Wilmer1804 pour le follow, et welcome à toi, des bisous, à bientôt, ciao. Sous-titrage ST' 501